Bonjour. Aujourd'hui, on est à la galerie Miss Ray à Chambly. Justement, on a fait une petite sortie pour pouvoir rencontrer Antonine Rodier, une artiste-peintre qui part bientôt à Paris présenter ses œuvres. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour communiquer plus et communiquer mieux. Pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour, Antonine Rodier. Oui, bonjour, Luc. Ça va bien? Ça va bien. Écoute, c'est notre première fois qu'on se rencontre. Oui, exactement. Mais, en même temps, j'apprends à te connaître tout de suite avec les tableaux que tu as apportés. Donc, ici, on va des fois à cet endroit-là, juste à rafraîchir un petit peu. Oui, le bar à la trinquette. Oui, puis là, on va manger un petit peu là. Chez Morgan. Chez Morgan. Tu sais, c'est en fait de compte, en face des écluses à Saint-Jean, c'est un beau spot. Oui. C'est le spot où on se rencontre, c'est ensemble, tout le monde, puis c'est bien rendu. Puis, bien, celui-là, bien, c'est le pont Jacques-Cartier, évidemment, c'est lui qui remplace le pont tunnel qui, là, il est fermé. Oui. Ou presque. Ou presque. C'est l'alternative au pont tunnel. Oui. Ça donne une belle vue, un beau panorama de la ville de Montréal, finalement. Oui. C'est fun, c'est beau. Mais, il y a aussi quelque chose que j'ai appris, puis, je montre ça à la caméra, l'heure actuelle, je mets ça, je ne sais pas quelle hauteur, là, mais, Art et Design, c'est une revue, je pense que c'est européen, à tout le moins, si ce n'est pas français. Oui, c'est parisien. C'est parisien, bon, encore mieux. Oui. Parisien, où la page couverture, là, on va peut-être montrer ça vite, la page couverture, c'est un de tes tableaux. Oui. Anto Rodier. Oui. C'est ton nom d'artiste, j'imagine, Anto, oui. Oui, oui. OK, c'est correct. Donc, là, il y a déjà, il y a même un reportage sur toi de quelques pages de tes… De quatre pages. Quatre pages, en fin de compte, je vais en arriver, je vais, ne vous en pas, inquiétez-vous pas, je vais trouver les pages. Antonine, ah, fais la une, si on veut, de Art et Design à Paris. Exact. Pour, justement, avoir la chance, même, d'aller à Paris, dans le temps de la Saint-Valentin, je pense, autour de ça, qu'on disait, juste avant. Le Harch a lieu le 5, 6 et 7. Le 5, 6 et 7 février, tu vas être à Paris. Oui, je vais être à Paris. Mais tu emmènes-tu tes tableaux avec toi ou non? Non. Je veux dire trois tableaux pour l'exposition qui vont être déjà rendus. Ah, OK. Oui, oui, ce tableau-là de la page couverture est là, c'est un 30-40. C'est ça. Ça, c'est New York. New York à Paris. Oui, New York à Paris. Ils ont choisi ce tableau-là. Oui, bien, les Français, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup l'Amérique. Oui. Mais là, tu vas revenir avec des idées de Paris, là. Tu vas peindre Paris. Ah, oui. C'est certain. Moi, c'est une nouvelle ville. Paris, c'est la ville lumière à Paris. Oui, en plus. Moi, si je peins les villes, je demeure à la campagne. Mais si je peins les villes, c'est parce que la lumière est là. À la campagne, que veux-tu? La nuit, tout le monde éteint. C'est noir. C'est ça. Je t'empeigne de lumière, alors... En plus. Puis je demeure à la campagne, alors... Que veux-tu? C'est pas souffrant, ça, là, quand il n'y a pas de lumière. Ça fait que c'est ça. Je vais chercher les scènes de ville. Des scènes de ville de la ville lumière. Mais c'est pas ordinaire, là, Antonine, que tu sois invitée à aller à Paris pour faire une exposition. C'est pas ordinaire. Moi, en tout cas, pour moi... J'ai tombé à bord de ma chaise quand ils m'ont invité. J'imagine. Ils m'ont dit, on a choisi ce tableau-là, on vous veut en page couverture. Ça m'a plu la soirée avant de me donner une réponse. Tu sais, j'imagine, écoute, t'es un peu sur le choc. Oui, on dit que la nuit porte conseil. Et la nuit, il n'y a pas de lumière. En tout cas, on ne commencera pas là-dessus. Non, mais c'est... Puis t'emmènes tes tableaux là-bas aussi. Moi, j'en emmène trois. T'en emmène trois là-bas. Puis l'Europe, ou la France en particulier, a une tradition de peintre, là, tu sais. Écoute, il y en a des peintres extraordinaires qui sont passées par là. Puis que tu passes par là, toi aussi, c'est un beau compliment, ça. Quand je leur ai écrit, ils m'ont dit qu'ils sont très, très contents que c'est un succès en France, cette revue-là. Ah oui! Puis moi, je suis étonnée parce que maintenant, c'est l'art contemporain qui a beaucoup le devant sur le réalisme. Oui, OK. Puis on m'a dit là-bas, en France, que le réalisme revient. Alors, ils sont très, très contents. Toi, tu arrives avec cette nouvelle vague-là. Oui, j'arrive avec ça. Oh, wow! C'est une belle aventure, ça! C'est une belle aventure! Ah oui, jusqu'à peut-être! Tu sais, quand on m'offre ça, c'était carrément inattendu. Ben oui, je comprends. Alors, j'ai dit, il ne faut pas que je manque ça de chance-là. Non, 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 ça saisit. Ça me l'offrirait pas deux fois, peut-être. Peut-être qu'ils vont te réinviter, par exemple, mais là-bas, tu exposes tes photos, tu fais partie de l'événement pour ça ou tu t'en vas à l'endroit où tu as l'exposition et tu parles de tes peintures? Je vais être interviewée là-bas. Ah oui, tu as une entrevue! Parce que je représente le Canada. Bon! Mais j'y ris parce que c'est une scène de New York qu'ils ont choisie, mais à l'intérieur, j'ai toutes des scènes canadiennes. Mais en somme, ce qu'ils veulent représenter, c'est l'art canadien. L'art canadien, ok. Oui, je représente le Canada là-bas. Ok, ben oui! Tu sais, ben moi, je dis, je représente le Canada, mais plus le Québec. Ah, les Français vont dire que c'est Québécois. Les Français, si t'es Québécois, t'es Canadien. Fait qu'eux autres, c'est toujours le Canada, le Canada. C'est ça, ben oui. Les Européens sont comme ça. Ils sont comme ça, ben oui, c'est correct. C'est la vie. C'est la vie. Et bon. Là, ils te sont passés des entrevues, ils vont voir le public. Le public, en général, vont finir par te connaître, puis vont venir te voir, peut-être te revoir. Ils sont là-bas, dans le art show, le président qui a parti de cet événement-là. D'ailleurs, ça s'appelle LMH Concept Événement. Ok. Donc, ils mettent les artistes en avant. Donc, c'est pas une exposition qui est comme les autres. Chaque artiste est interviewé. Le grand Manitou prend le temps d'interviewer chaque artiste. On l'a sur vidéo. Je vais être sur vidéo YouTube aussi. Sur YouTube. Ouais, YouTube. Et puis, bon, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je suis très excitée. Tu comprends. Je suis excité pour toi. C'est le fun, ça, c'est le fun. C'est un bel événement. Il va falloir se revoir quand tu vas revenir, pour savoir prendre des nouvelles de cette expérience-là. Cette expérience-là, de l'air, l'événement, ça demande trois jours. Ouais, mais quand même. Je prends deux semaines parce que, oui, je vais faire ma tournée de Paris. Je ne suis jamais allée. Il faut lancer une première, puis je vais en voir les yeux partout. Ça, c'est ça. Absolument, absolument. Il va y avoir des tableaux d'entouradiers de Paris. Les prochains, les prochains, oui. Ça va être la ville de Paris qui va être mon sujet. Bon, je n'oublie pas le Québec non plus. Non, non, c'est ça. J'ai d'autres peintures qui sont en route, là. J'en ai un autre de Saint-Jean qui s'en vient. Bon. À l'inverse de celle-ci. OK. Dans un autre angle. Dans un autre angle, oui. Mais il y a aussi, il y a eu un événement, il n'y a pas si longtemps, à Saint-Jean, dans le parc, derrière le palais de justice, le parc Marchand. Oui. Ou, bon, il y avait Guy Martin qui faisait un petit concert avec Patrick Monat, c'est-à-dire, qui avait fabriqué la cape. Oui. Et toi, tu peignais la scène. Oui. Pour l'occasion de ça, c'était pour… C'était le Viet de fond. Le Viet de fond. Pour la santé mentale Québec. OK. Du Ruchelieu. OK. Je crois qu'ils ont prolongé cet événement-là. J'en suis pas certain, mais j'ai vu quelque chose sur Facebook. Je crois qu'ils ont prolongé l'événement, la levée de fond. OK. Je sais pas jusqu'à quand… Peut-être jusqu'à temps qu'on fasse la finale qu'on devait faire. Ah, OK. Ça n'a pas été fait pour plusieurs raisons. OK. Je sais pas. Je vais… Ça, c'est encore un petit peu en suspens. C'est en suspens. C'est en suspens. On va pas y venir. En achèvement. Parce que moi, je dois remettre l'œuf, qui est un pastel sec. OK. Du parc Félix-Gabriel Marchand, où on voit évidemment Dodo, parce que moi, je suis allée avec les marches et tout ça, du kiosque là-bas. Et puis, on voit le piano et Guy Martin avec la cape que Patrick a faite. Et puis, tout ce qu'on voit, c'est le chapeau qui dépasse et puis tout le cap qui traîne et le piano. Ça donne un beau coup d'œil. C'est ça. C'est un œuf que j'ai fait au pastel sec. OK. Et je donne 100 % de l'œuf. Je l'ai encadré et tout ça. Ah oui. Pour la santé mentale. Puis, tu sais, avec la pandémie qu'il y a eu, les gens, tu sais, on dit la santé mentale, ça peut être des dépressions, ça peut être la tristesse, ça peut être n'importe quoi. C'est ça. Mais tout joue au niveau de la santé mentale. C'est pour ça que les arts sont aussi importants. Oui. Il y en a plusieurs qui disent ça, que les arts sont importants, justement, pour nous aider à se ressourcer, je pense, en fait, parce que quand tu regardes un tableau qui est que tu trouves beau, même, veut, veut pas, ça te fait du bien, là, tu sais. Oui. Mais moi, juste le produit, ça me fait du bien. Ça aussi. Imagine. Donc, ton bien est projeté à celui qui le regarde. Oui. Celui aussi qui le regarde. Oui. Il devrait être médecin. Oui. Peut-être que chaque artiste est un peu un médecin, déjà. Probablement. Probablement. Il est médecin des émotions, un médecin de la beauté, des belles choses. Oui. Ah, je suis certain que c'est ça. Je retiens un peu. Oui. As-tu d'autres aventures, là, genre là, tu as une vie mouvementée. Oui, c'est étonnant cette année parce que tout était au ralenti avec la pandémie. Bien oui. Et puis, oui, ma vie, je trouve qu'elle va vite, 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 de ce moment-là. Ah oui? Trop vite pour moi. Ah oui? Il y a des soirs, je me couche à minuit, un heure ou deux heures du matin parce que là, j'ai trois réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens. Alors, moi, je lis tous mes messages. Tu lis tout? Ah oui. Oui, je lis tout et je réponds. Ah oui? Mon enseignant d'être dévoué, ça n'a pas de bon sens. Je suis trop dévoué. C'est fantastique. Mon mari, il dit, « Hey, il répond pas à tout ça. » J'ai dit, « Ils prennent le temps de m'écrire. » Je prends le temps de répondre. C'est vrai. Mais là, c'est que ma vie, j'ai besoin de vacances et je pense que mes trois semaines qui s'en viennent, je ne fais rien. Tu vas avoir beaucoup de messages dans ton réseau social. Je vais les prendre à distance sur la plage ou auprès de la piscine. Oui, bien, c'est ça. Je vais aller en Floride alors. OK. Je vais décanter, mais je ne produis pas, j'apporte un peu de croquis au cas où. Bien, bien oui. Mais peut-être que je ne ferai pas grand-chose. Bien, c'est correct. C'est l'intention qui compte. Oui, c'est ça. Mais moi, je pars dans ma tête, c'est repos, 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 trois semaines de repos. Ah oui, c'est pas trop. Puis d'ailleurs, je pars avec mon mari et mes deux soeurs. Ah bon, OK. Je pense qu'on va être assez occupés. Vous allez être occupés. Oui, oui. Visité par un resto, puis ils vont se reposer et tout. C'est ça. Il faut changer de mal de place. Comme on dit. Oui, oui, oui. Changer de mal de place. Écoute, Antonine, tu as une vie fabuleuse à ce temps-là. Écoute, ça, moi ça, ça m'impressionne terriblement. J'ai vraiment encore la revue devant la caméra comme ça pour ta visite à Paris, ta réception à Paris, ton exposition d'œuvres à Paris. Je te souhaite la plus belle des chances, la plus belle des ventes aussi. J'imagine qu'ils vont vouloir les acheter, là. Fait, tu ne reviendras pas avec ça, là. Moi, le fait qu'elles partent les œuvres, c'est un avion, c'est plus cher voyager des œuvres que toi. Oui, c'est ça. Normalement. Alors, j'espère que oui, qu'il va y avoir trois acheteurs là-bas pour ne pas les rapporter. Pas les rapporter. Parce que ça va me coûter plus cher pour les ramener. Imagine. Avec les coûts européens. Oui, c'est ça. L'euro est plus cher. J'espère qu'elles vont rester là-bas. On te le souhaite, en tout cas. On te le souhaite. C'est sûr. Merci. Qu'ils restent là-bas, les toiles, puis que les heureux acheteurs puissent en profiter pendant plusieurs années. Merci infiniment. Puis, il va falloir se revoir à ton retour parce que là, moi, je suis parti, je m'imagine toutes sortes de choses, il y a rien qui va se passer là-bas. J'ai bien hâte de te reparler en mars peut-être ou quelque chose du genre, quand tu seras revenue en tout cas. Oui. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour la rencontre. Ça a été bien le fun. Oui. Moi aussi, ça me fait plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, vous faites des petits pouces comme ça, on aime bien ça. Puis, si vous avez des commentaires ou à nous faire parvenir, ben, écoutez ça en bas. En bas, il y a tout le temps de place pour écrire les petits mots. Donc, d'ici là, ben, portez-vous bien. Bonjour. 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 Bonjour.